Camilla Parker-Bowles a vu sa mère souffrir lors de son combat contre l'ostéoporose. Invité sur la BBC, l'épouse du prince Charles a fait de rares confidences sur la terrible maladie qui a emporté cette dernière. Le 20 octobre dernier avait lieu la journée de l'ostéoporose. Une maladie qui fait revenir de douloureux souvenirs à la surface pour Camilla Parker-Bowles. C'est en effet celle-ci qui a emporté sa mère, en 1994, alors âgée de seulement 72 ans. Depuis, l'épouse du prince Charles a décidé d'en faire son combat. Invité sur la BBC, elle a pu faire quelques rares confidences sur le combat et la souffrance de sa mère, face à cette terrible maladie, comme rapportée par People. Ma mère, dès que nous allions voir Calcoun, à chaque fois on lui disait la même chose. Désolée, vous êtes âgée, rappelle la duchesse de Cornouaille. Nous l'avons juste vu souffrir sous nos yeux, a-t-elle constaté. Elle espère que le récit de ce dont elle a été témoin va faire bouger les choses, à commencer par les mentalités pour les futures générations. Elle a évoqué quelques terribles épisodes liés à la maladie de sa mère. Un douloureux témoignage se souvenant quoi chaque fois qu'elle bougeait ou que Calcoun la touchait, cette dernière hurlait de douleur. Je me rappelle de cette amie à elle qui est venue l'embrasser et qui lui a brisé une côte, a fait savoir la belle-mère des princes Harry et William. Elle entend bien promouvoir la prévention de l'ostéoporose. Elle voudrait montrer ainsi à ses enfants et petits-enfants des photos de sa mère, avant et après avoir été touchée par cette maladie. Si vous ne faites pas attention, cela peut aussi vous arriver, a confié Camille à Parker Bowles. Autour de Famille Royale d'Angleterre Gotha Famille Royale couple Prince Charles à propos d'eux. «Apour de Famille Royale» Sous-titrage ST' 501